De plus en plus, si les gens me posent la question de savoir si j'ai appris l'agriculture à l'école ou encore si j'ai été dans une école d'agriculture, je ne sais pas pourquoi beaucoup me posent cette question mais je les réponds toujours, non, je n'ai pas appris l'agriculture à l'école, je n'ai pas fait des études en agronomie. Donc la question qui suit c'est, Loïc, comment toi tu as fait finalement pour te retrouver dans l'agriculture pourtant ce n'est pas ça que tu as fait à l'école. Alors ça me permet de répondre ou encore d'intituler cette vidéo Est-il possible de réussir dans l'agriculture sans se faire former? Alors pour donc savoir si vous pouvez réussir dans l'agriculture ou encore dans l'élevage sans vous faire former, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous donner assez d'astuces que moi j'ai implémenté, que les autres ont implémenté. Je vais vous parler des échecs, des succès des autres parce que parfois soit ils sont trop formés, parce qu'ils ne sont pas du tout formés. Donc alors bienvenue sur cette chaîne ici, nous parlons de trois choses, agriculture, élevage, agro-business parce que nous sommes convaincus que le développement du continent africain va passer par le développement de l'agriculture. Quand nous disons agriculture, c'est avec grand A qui englobe l'agriculture, l'élévage et tous les métiers qui vont avec. Alors sur cette chaîne, chaque semaine nous publions minimum trois vidéos qui parlent des conseils dans ces différents domaines parce que nous voulons vous équiper, que ce soit lors du démarrage de votre projet ou encore dans le suivi de votre projet. Alors si vous êtes intéressé par ces différentes thématiques, nous vous demandons de faire deux choses. La première, c'est de vous abonner à cette page, faites-le si vous ne l'avez pas encore fait. La deuxième chose, c'est d'activer le bouton de notification parce que chaque semaine, vous serez au courant de nouvelles parutions de vidéos aussi intéressantes les unes que les autres que nous allons mettre en ligne pour pouvoir mieux vous équiper, mieux vous outiller pour que vous puissiez réussir votre projet agricole. Alors, comment est-ce que moi je fais donc pour me retrouver dans l'agriculture sans être formé en agriculture? En fait, tout n'est d'une passion dans le domaine parce que très tôt je me suis rendu compte du potentiel caché qu'il y a dans l'agriculture en Afrique et je me suis dit si nous voulons nourrir 2,2 milliards d'habitants en 2050, il faut qu'on produise. Et nous ne devons pas produire comme nos parents le faisaient avant parce que j'ai lu quelque part et la personne avait très raison que c'est vraiment une aberration ou encore une absurdité qu'en 2021, on utilise encore la houe ou encore le dabat en Afrique pour faire l'agriculture. Ça ne devrait plus se faire. Et puis je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour pouvoir changer les choses parce qu'il ne faut pas qu'en 2050, quand nous serons 2,2 milliards d'habitants, que je sois toujours en train de commenter sur les réseaux sociaux que c'est la faute au blanc, c'est la faute à la colonisation. Mais il faut que j'apporte ma part de contribution au développement de l'Afrique. Alors j'ai décidé de me lancer dans l'agriculture. Mais au départ, je ne connaissais rien du tout. Le fait que vous avez fait l'agriculture avec votre parent à la maison, que vous avez fait l'élevage, peut parfois être un bon début. Mais je vous assure, mes parents n'ont pas été déleveurs quand j'étais petit. Le seul champ que je connais, c'est quand je partais en vacances, rentrer visite à ma grand-mère. Mais je me suis dit, si je veux, je peux. Alors j'ai commencé à m'amener de beaucoup d'outils qui vont me permettre de réussir dans le domaine. Premièrement, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis abonné à tous les magazines d'agriculture que je trouvais. Même ceux qui étaient déjà dépassés de date un an, deux ans avant, je prenais et je lisais parce qu'il fallait absolument que je connaisse presque tout dans ce que je voulais investir. Et il faut aussi comprendre que se former ne veut pas seulement aller dans une école d'agronomie. Non, il faut enlever ça dans votre cerveau. C'est bien d'aller dans une école d'agronomie pour apprendre l'agriculture. Mais si vous voulez investir dans le domaine, non, forcément, vous n'avez pas besoin de vous former dans le domaine. Mais vous devez comprendre le domaine dans lequel vous investissez. Donc, il n'est pas ici question que vous puissiez savoir quelle est la génétique, comment est-ce qu'on fait les croisements, quelle est l'origine de telle plante, quelle est la composition chimique de tel ou de tel engrais. Non, il faut que vous compreniez le business dans son ensemble. C'est la raison pour laquelle vous allez voir quelqu'un, par exemple, comme Maliko Dangote qui a investi dans le ciment. Vous croyez qu'il a fait ça à l'école? Non. Il a investi dans la raffinierie. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il a trop fait pétrochimie? Oui, je ne pense pas. Donc, il faut juste comprendre qu'investir dans un domaine, c'est comprendre ce domaine dans l'ensemble. C'est la raison pour laquelle j'ai très apprécié cette citation de Warren Buffett qui a dit « Je n'investis jamais dans un domaine si je n'ai pas lu au moins 3 à 5 livres concernant ce domaine-là. » Quand il lit les livres par rapport à ce domaine, ce n'est pas pour devenir un super expert dans le domaine. Mais au moins, il faut qu'il comprenne la chose dans laquelle il a investi. C'est la raison aussi pour laquelle beaucoup de gens sont déjà venus me voir. « L'œil qu'il faut investir dans le Bitcoin, c'est quelque chose de bien. » Ça peut être bien comme ça peut ne pas être bien. Mais je les ai dit, vraiment, tant que je n'ai pas lu au moins une fois ou 5 livres en ce qui concerne le Bitcoin, je ne peux pas m'aventurer. Et il faut même qu'après lecture, que je comprenne ce que c'est. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai donc décidé de me documenter dans l'agriculture, dans l'élevage. Les guides pratiques, je les ai lus. Les manuels, je les ai lus pour pouvoir me documenter. Et il faut dire qu'avec la formation en Afrique, qui est-ce qu'on connaît, vous pouvez apprendre dans le tas et après, vous êtes plus compétent dans l'exécution ou encore dans l'opérationnalisation, qu'est-ce que vous faites mieux que quelqu'un qui est allé à l'école. Parce qu'il y a des ingénieurs en agronomie qui sont partis à l'école, ils ont fini. Mais si vous les demandez quelle est la différence entre le macabre et le tarot, ils ne vont pas vous dire. Donc, mais, cela ne vous empêche pas de vous former. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, avant d'investir dans un secteur, faites-vous former. Même si ce n'est qu'une toute petite formation, on ne vous demande pas d'être un expert dans l'analyse de sol ou encore dans l'agriculture, mais au moins, vous devez comprendre le secteur dans lequel vous vous aventurez. Sinon, on vous raconte n'importe quoi. Une superficie qui va prendre 200 sacs d'engrais, on va vous demander 300, vous allez acheter. Un élevage, par exemple, qui prend 2 sacs d'aliments, on va vous demander 4 sacs d'aliments. Vous allez acheter parce que vous ne comprenez même pas. C'est la raison pour laquelle moi, je pose toujours les questions à chaque fois que je suis en face de quelqu'un qui a la connaissance sur quelque chose que j'aimerais apprendre. Donc, si vous voulez investir dans l'agriculture, faites-vous former. Et beaucoup de gens m'ont dit, oui, je n'ai pas le temps d'aller m'asseoir pour me former. Ce n'est pas grave. C'est la raison pour laquelle mon équipe et moi, nous avons mis sur pied secocha.com qui est une plateforme en ligne où vous pouvez vous former en agriculture, en élevage et en agro-business. Donc, sur secocha, nous avons les formations vidéo qui vont dans beaucoup de types de cultures. Tomards, poivrons, élevages de poulet, élevages d'escargots, piscicultures. Bref, tout ce que vous devez savoir pour réussir ces différents élevages, vous en trouverez sur secocha. Alors, que vous soyez en Afrique ou encore hors du continent, vous n'avez plus aucune excuse qui vous retienne de vous former en agriculture ou encore en élevage. Donc, tout de suite, dès que cette vidéo finit, allez-y sur secocha.com, vous formez en agriculture. Et aussi, si vous êtes formateur et que vous êtes en train de regarder cette vidéo, peut-être que vous êtes producteur d'une certaine culture ou d'un certain type d'élevage. Vraiment, il ne faut pas avoir la connaissance, il faut garder pour vous parce que l'une des raisons pour lesquelles mon équipe et moi, nous avons mis cette plateforme sur pied, c'est qu'on s'est rendu compte que les Africains ne partagent pas. Alors, pour motiver les Africains à partager, tous les formateurs qui mettent leur formation en ligne sur secocha sont renumérés. Donc, parce qu'il ne faut pas quand même donner les choses gratuites, nous ne croyons pas aux gratuits. Nous croyons que lorsque vous achetez quelque chose, vous prenez la chose de plus en sérieux. Donc, formateur ou encore apprenant, allez-y sur secocha, vous faire former. Comme ça, lorsque votre collaborateur va vous dire un poulet déchet, on le produit en 60 jours, vous allez dire à mon cher ami, ne me raconte pas les conneries. C'est en 40 ou 45 jours qu'on produit le poulet déchet, ça va vous permettre d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Surtout que l'avantage avec secocha, c'est que chaque formation contient un guide pratique avec un compte d'exploitation prévisionnel qui vous permet à la fin de savoir de combien est-ce que vous avez besoin pour lancer votre élevage et d'avoir une idée sur certains prix. Alors, cette plateforme est ouverte à tous les Africains du continent. Pour que vous soyez formateur en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, en République démocratique du Congo, vous pouvez mettre vos formations sur cette plateforme. Parce que notre objectif, c'est de démocratiser l'agriculture en Afrique. Et nous voulons avoir des leaders d'industrie qui vont plus tard nourrir les 2,2 milliards d'habitants que nous serons d'ici en 2050. Donc, pour conclure cette vidéo, nous pouvons réussir en agriculture ou encore en élevage sans avoir reçu une formation académique dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Mais nous ne pouvons pas réussir dans ce domaine si nous ne le faisons pas formé. Et laissez-moi vous dire que la plupart des pionniers dans la plupart des secteurs ne sont pas des gens qui ont reçu des formations académiques dans ce secteur. Vous allez voir que les gens qui ont disrupté le secteur du numérique, qui ont créé des nouvelles choses, c'était des gens qui n'étaient pas des experts dans ces différents domaines. Alors, nous, en agriculture, vous n'avez pas besoin d'être un expert pour vous lancer dans le domaine. Et aussi, je dis toujours, la cause de l'échec de plusieurs agricultures, c'est parce qu'ils considèrent l'agriculture comme l'agriculture que nos parents faisaient et non l'agriculture comme un business. Parce qu'à la minute où vous considérez l'agriculture comme un business, vous allez vous rendre compte que vous allez mieux voir la chose, vous allez mieux appréhender la chose, vous allez mieux gérer la chose. Donc, formation académique, pas forcément besoin, mais vous avez besoin de vous former au moins sur le très court terme pour avoir certaines notions de base en ce qui concerne la culture ou l'élévage ou encore le type de culture d'élévage dans lequel vous avez besoin d'investir. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et aussi, allez-y sur SecuTia, je vous assure, vous allez trouver d'excellentes formations dans le secteur de l'agriculture et de l'élévage. Je vous souhaite un rendez-vous au sommet et bye bye.